Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les Z2N. Commençons par le premier modèle de la série des Z2N, le Z5600. Les Z5600 constituent une série de rames automotrices monocourantes à deux niveaux de l'SNCF et elles circulent sur le réseau transilien. Après la mise en service des rames réversibles à deux niveaux VB2N, l'SNCF a souhaité étendre le concept des rames de banlieue à deux niveaux aux automotrices. L'avantage principal réside que le fait que la motorisation y est répartie sur une partie de la rame, en véhicule sur deux, au lieu d'être concentrée sur la motrice. Cela améliore l'adhérence et donc les accélérations, point utile pour des trains à arrêt fréquents. Le concept d'automotrice améliore aussi la souplexe d'exploitation, avec la possibilité de composer des rames à 4 ou 6 caisses coupables en unités multiples. Les Z5600 sont donc la première application de ce concept, ensuite décliné à un bicourant avec les Z8800, puis les Z20500 et enfin les Z20900. Nous voilà au Z8800. Les Z8800 sont des rames automotrices de l'SNCF à deux niveaux bicourants, circulant sur les réseaux RER et Transilien. Ces rames constituent la seconde génération de Z2N après les Z5600 et avant les Z20500 et 20900. Alors que les Z5600 étaient à courant continu, seulement, la SNCF a commandé une deuxième série de rames bicourantes continu monophasées pour l'extension du RERC vers Argenteuil et Montigny-Beauchamp, connue sous le nom de la liaison Val-de-Montmorency à Valide. L'utilisation du courant monophasé a impliqué l'ajout d'un transformateur dans chaque motrice à proximité de l'intercirculation, se traduisant par une réduction de l'espace accessible aux voyageurs, d'où les disparitions de deux fenêtres à cet endroit sur le flanc gauche par rapport au Z5600. Il s'agit de la seule différence visible du voyageur entre les deux matériels. Les Z20500 Les Z20500 sont des rames automotrices à deux niveaux destinées au service RER et Transilien. Ces rames constituent le matériel ferroviaire voyageur le plus important en nombre en Ile-de-France après les Z50000 qui circulent sur tous les réseaux de la région. Familières aux usagers du réseau Francilien, elles ont été fabriquées de 1988 à 1998 à 194 exemplaires. Six autres rames de type simulaire à quatre caisses longues, les 92 050 livrées puis acquises en 1996 par la région Nord-Pas-de-Calais, ont été transformées en Z20500 en 2015. Les Z20900 sont des éléments automoteurs circulant en Ile-de-France. Ces rames constituent une évolution des Z20500 dont elles se distinguent principalement par leurs chaînes de traction et leurs aménagements intérieurs. Depuis 2012, elles circulent sur la ligne C du RER et la ligne V du Transilien mais ont disparu de la ligne H du Transilien. Elles possèdent le même bruit moteur que les Z20500 du fait qu'elles partagent la même chaîne de traction Onyx. Les Z20900 font partie de la famille des Z2N. Elles sont une version améliorée des Z20500 auxquelles elles succèdent. Elles se distinguent notamment par des larges sièges beaucoup plus confortables équipés d'accoudoirs, leur composition fixe à quatre caisses, la chaîne de traction Onyx ondulaire à intégration exceptionnelle à base de composants IGBT, l'installation du système de sécurité fin de soirée par possibilité de neutralisation des espaces voyageurs des motrices, l'intercirculation entre les deux remorques, la ventilation réfrigérée et vitres teintées, l'application de la classe unique des matières transiliennes et du diagramme à quatre places de front et siège avec accoudoir. Les Z92050 étaient une série de 6 rames automotrices électriques à deux niveaux utilisées par la SNCF sur le réseau TER Nord-Pas-de-Calais. Leurs numérotations, commencées par un 9, traduisaient leur apparence à 1 tiers à la SNCF. Elles appartenaient en effet directement à la région Nord-Pas-de-Calais. Elles étaient directement dérivées des Z20500 utilisées en Ile-de-France sur le réseau transilien. La Z2N-NG est une future rame automotrice de banlieue en région Ile-de-France, destinée à la ligne C du RER et aux lignes PEU du transilien, afin de remplacer les Z20500. Le Conseil Régional d'Ile-de-France a lancé une étude fin 2019 sur ce nouveau matériel, destinée à remplacer les Z2N dont l'arrivée pourrait intervenir à partir de 2028. Ces caractéristiques techniques ne sont pas encore précisées. Sur la ligne C, des travaux d'adaptation sur les infrastructures devront être menés pour accueillir ce nouveau matériel roulant. Nous savons seulement que ce matériel sera exporté par la SNCF avec une motorisation électrique, que la construction sera dès 2028, à partir de la mise en service de 2028, affectation RER transilien, utilisation RER-C train de banlieue PEU, un écartement standard de 1435 mm et une vitesse maximale de 240 km heure. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada